Musique Du coup on est à 3-0, on va essayer d'aller chercher les 12 wins en vérité, on a dit voilà, on sait bien que 7-8 victoires c'est rentable, mais nous on n'est pas comme ça, on veut les 12 victoires, on est à 3-0, le deck est solide, on l'a vu, on a une bonne prise de board, on a un mid game très solide, c'est sûr que si on va vraiment dans du late game ça peut être compliqué, mais je suis très confiant sur le deck et pour le moment ça se passe excessivement bien on peut le dire, est-ce qu'on arrive à faire, imaginez un beau 12-0, ce serait parfait sans défaite, pas eu nombreux tableaux. Alors, je rappelle très important d'aller chercher l'early game, là je pense qu'on est plutôt servi, qu'est-ce qu'on va vouloir vraiment garder ici, je pense qu'on peut vouloir garder presque tout en fait, vraiment pour assurer, après ça fera peut-être trop de tour 2 si on en chope par la suite, ça peut être le danger, imaginons les scénarios, au final c'est ça qu'il faut faire, ça je pense qu'on va le garder, de toute façon c'est un tour 3, c'est décent, c'est un bon tour 3, on va le garder, on peut imaginer jouer sa tour 1 ou ceci en fonction de ce que lui joue, est-ce qu'on a vraiment besoin du protecteur d'argent en début de partie, peut-être pour aller faire les trades, j'ai envie de tout garder honnêtement, j'ai envie de tout garder, parce que le problème c'est que si mon tour A se fait gérer, mon protecteur d'argent n'a plus de value, dans quel cas je devrais poser l'autre tour 2 et pas le protecteur, donc ça me paraît mieux comme ça, le noble sacrifice qui arrive, ok, j'ai envie de le mettre, j'ai envie de faire, comme j'avais fait sur la première game, je pense, noble sacrifice tour A et peut-être bombardier tour 2, ce qui me permette d'avoir une protection pour mon bombardier en vérité, voilà, normalement ça devrait être parfait comme ça, il suffit que ça touche une fois là pour que ce soit rentable, on a ça qui arrive tour 4, ça va être parfait, allez un coup là, un coup là, un coup là, un coup là, déçu, 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 c'est pas trop grave, on a le protecteur d'argent, mais si c'était tombé là, c'était juste parfait, là honnêtement on s'est fait un peu voler, là honnêtement, un petit régiment, peut-être, pour arranger ça, non du tout, du coup là on est pas contre du tout, ah, c'est cool mais, mais c'est tendu, est-ce qu'on fait le régiment, je pense que le régiment est quand même pas mal, je peux trade, bon après, il va mourir, mais autrement on fait protecteur plus mecha, téléporteur, j'hésite entre protecteur mecha ou régiment, le fait est que si je fais le protecteur, je fais le trade là, celle-ci elle va se faire tuer par là dehors, donc ce sera pas excessivement rentable, celle-là va mourir par la 2-3, si je pose le régiment, ça me paraît un peu plus cohérent, parce qu'il pourra pas faire de trade avec ça, il pourra pas l'optimiser entre guillemets, enfin, moi ici je peux trade derrière en gros, c'est l'idée, et si j'arrive à poser ça, ça peut être encore plus intéressant, il a 2 de mana en plus, ça va pas oublier qu'il a la surcharge, nous avons la pièce, donc il ne peut rien faire à part potentiellement jouer à tour 2 ou à totem, ok, c'est parfait, c'est parfait, là c'est très très bon pour nous, j'espère juste qu'il va pas trade avec son loup, s'il va le faire, c'est bien vu de sa part, il doit le faire, s'il le fait pas, c'est une énorme erreur, ok, grosse erreur de sa part, parfait, donc là on en profite d'office, là en gros, son loup aurait pu tenir 2 de nos serviteurs, là pour le coup, il n'en tiendra plus qu'un, ok, donc ça on peut le jouer, est-ce qu'on le tente ? je suis pas sûr qu'on va le tenter, non, je pense pas, on va envoyer 2 tokens, 1 ici, 1 là, 1 coup d'armée ici, et on va garder la pièce, pour le prochain tour, pour faire chevalier Merlock, pièce pouvoir héroïque, pour avoir un Merlock d'office, ça me paraît être le bon plan, on aura le board en plus, on aura le board, c'est très très bien comme ça, waouh, et ça domine, ça domine, ça y est, ça y est, prise de board, on contrôle le board, et après, on prend l'avantage en mid-game, grâce au chevalier Merlock, au champion du relevant, qui va arriver d'ici 3-4 tours, on n'en doute pas, et là ce sera game over, j'ai l'impression de jouer en construit avec ce deck, oh c'est insane, adversaire aléatoire, donc ça peut être le, ça peut être le héros, donc ça, c'est un peu relou, est-ce que je joue le chevalier Merlock, ou pas, je peux très bien me dire, je mets le protecteur d'argent, je pense qu'en vérité, c'est ça qui est le mieux, ici, c'est d'aller trade, on va encore prendre 4, mais ça ira encore, il faudra juste qu'on prenne plus de dégâts par la suite, je pense qu'on peut se permettre, autrement on tente quand même le jongleur de flamme, pour éviter d'aller taper avec sa tête dedans, laissez-moi réfléchir, c'est chaud, on va le tenter, allez, 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 ok, pas de chance, il y a certainement un rip-up qu'on va pouvoir trade avec notre token, en tout cas on l'espère, bah non, baiser, bien, bien baiser ici, et on laisse comme ça, on aurait plus de pièces le mecha, mais bon, aïe aïe aïe, on n'a pas eu de chance, doublement pas eu de chance sur le rip-up, le rip-up est énorme pour lui, ah non non non, le rip-up n'est pas bon du tout au fait, oui non, parce qu'il n'a pas l'effet de kit de guerre au fait, il a le ral d'agonie, donc il va perdre au cristal de mana, par contre, le fait est qu'il a quand même une 2-3 pour 2 que je ne peux pas trade, donc c'est ça le côté un peu relou, mais c'est vrai qu'il ne profite pas de l'effet bonus en mana, ah oui oui, effectivement, oui oui, je me souviens, quand on avait vu cette carte-là, on en avait parlé, on s'était dit, bah, c'est un peu la merde en fait, enfin ça peut être la merde, par contre, grosse pression, là, nos poids de vie, ils ont bien fondu, et on sait qu'on n'a pas, et là, on récupère un argus, ça c'est une bonne nouvelle, on va enlever la mana, est-ce qu'on le fait avec notre tête ? Peut-être, peut-être, il faut qu'on joue intelligemment, il faut qu'on arrive à dominer le board, c'est très très important de le faire le plus rapidement possible, je pense qu'on peut se permettre encore une fois d'aller faire le trade ici ? Est-ce qu'on peut se permettre de jouer ça ? Non, on ne peut pas, il faut absolument jouer l'argus dans tous les cas, donc mecha-téléporteur plus argus, je pense. Bon, il est aussi doucement bas en point de vie, il a 19 HP, on est à 13, on a un board solide, lui, il a un élème de feu très très embêtant, un deuxième élème de feu, ça ce serait terrible, wow, 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 là ça devient chaud, là, là ça devient très très tendu, ok, ça, ça ne me sert à rien, je vais devoir tenter le chevalier Murloc, plus pouvoir héros, qu'est-ce qu'on récupère ? Il n'est pas ouf celui-là ! Bon, il manque 7 poids de dégâts, on peut espérer y tenir, ne me tape pas dans la tête, s'il te plaît, s'il te plaît, laisse-moi en vie, ah, honnêtement, ça se complique, là, les élèmes de feu, c'est tellement fort, wow, je me demande, oh, il a l'étal, s'il me face comme ça, il a l'étal, bien joué, certainement une croc-croc pour finir, bien joué, ou un éclair peut-être, non, wow, le mec, le mec me face sans avoir le kill, wow, ça c'est ballsy, ou alors, il n'a pas la mana, il a peut-être un crépitement pour chatour, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça, oui, ça serait logique, ça pourrait s'expliquer, je veux dire, d'amoiselle, token, ok, on peut envoyer, pfff, non, je vais être obligé de suicider ça, en fait, j'ai pas le choix, je pense qu'il doit avoir le crépitement, ce serait logique, il n'y a aucun serviteur avec Graal d'Agonie ici, donc je peux le jouer, je vais être obligé d'aller suicider ça ici, ah là là, ah là là, bien joué, le crépitement qui va pop, je vous remercie, pas de panique, mon chou, la cavali d'argent, voilà, il avait des dégâts direct, on n'a pas, de heal, je pense, dans le deck, et le sol taunt, on l'a déjà joué, c'était l'argueuse, les élèves de feu qu'on fait le travail, première défaite, bon, il n'y aura pas de 2-0, alors on enchaîne, on change le score, un petit paladin en face, les régiments, c'est très très bon, en main de départ, l'esprit combatif, ça peut être sympa, je ne veux pas le garder tour 1, parce que si j'ai un tour 2, ça reste de proc dessus, ça ne va plus la merde, je veux juste garder un régiment, qui est très très bon tour 3, et je veux du vrai tour 1, du vrai tour 2, malheureusement non, ça va peut être arriver, damoiselle du lac, je ne pense pas qu'on a un mini-robot d'ailleurs dans le deck, on avait pris la champion du relevant à la place, ouais, allez, voidia, non, voida, voida, tu peux jouer mon gars, on est tour 1, oh, please, please, à mon avis, il hésite à jouer la pièce, c'est logique, il peut se dire, c'est peut être plus intéressant, comme ceci, comme cela, ok, il nous donne un peu la masseur là, c'est pas trop grave, au moins on a le trade un peu, un peu free, il ne peut pas, il ne peut pas gérer vraiment la recrue là, je ne pense pas, à moins de jouer l'arme du tour 1, je pense, c'est un peu la seule option, ou alors, oui, si, peut être tenté un bombardier, ce genre de choses, wow, j'applaudis, parce qu'il faut être fameusement con, pour faire ça, wow, wow, oh putain, c'est génial, bon, je pense, il nous a donné la game, le monsieur, non, j'abuse un peu, mais, son play, était, il n'était pas, il n'était pas, fabuleux, oui, si tu veux, si tu veux, casse moi mon arme, c'est un peu relou, je le reconnais, mais ce n'est pas non plus, la fin du monde, on peut mettre la damoiselle, pour, je le rappelle, faire mur lock, pour i-roll, le tour d'après, parce que oui, on a un deck, voilà, presque construit, on adapte, on s'adapte au deck, et il tourne vraiment bien, honnêtement, je suis très surpris, la game d'avance, ça s'est, pas bien passé, mais, il était plutôt fort, le monsieur d'avant, est-ce qu'on le gère de suite, on peut peut-être le gérer, quand même, parce que si je ne le gère pas, il va aller tuer mon, mon cheval dimerlock, et ça m'embêtera un petit peu, je serai un peu déçu, je serai un peu triste, là du coup, s'il veut gérer ça, il risque de claquer, pas mal de mana, peut-être, un régiment ou autre, ce qui protégera, théoriquement, mon cheval dimerlock, le tour d'après, donc, pourquoi pas, ok, du coup, je peux aller, la trade avec, ma sac 1, ma recrue buffée, je vais tout trade, et je vais gentiment, jouer mon murlock, je pense, les deux champions, du relevant, qui sont là, donc, on va avoir, des choses à faire, et, quel murlock, est-ce qu'on récupère, de la merde, déception, déception, on diminue le board, pour éviter, qu'il ait des, qu'il utilise des buffs, sur ses serviteurs, pour aller faire des bons trades, pour éviter une consécration, trop rentable, pour éviter ce genre de choses, et diminuer l'impact, de ce genre de play, on peut peut-être envoyer, le champion du relevant, ici, est-ce que c'est vraiment intéressant, je pense que ça l'est, je pense que ça l'est, oui, on va trade, ces deux là, ici, ici, et on a, cheval du relevant, qui est, presque attouchable, prochain tour, poire héros, champion du relevant, gros board, peut-être, Bénédiction des rois, il va aller trade, le champion du relevant, ok, parce qu'au final, il ne change rien, on peut quand même, faire le play que j'ai dit, et c'est ce qu'on va faire, je pense, décidément, pas ouf, tous ces petits murlocs, je pense qu'on va faire le trade, tant pis, on va le suicider, là pour le coup, on va le suicider, ça nous permet, voilà, on a peu eu des bons murlocs, mais honnêtement, ça va, l'effet était clairement rentabilisé, de ce petit murloc, il nous a quand même donné, deux murlocs, qui ont fait leur trade, enfin, un qui a fait son trade, et l'autre qui est, toujours présent, c'est une de deux, en plus, grâce au champion du relevant, donc c'est le petit bonus, et c'est le 4-1, c'est le 4-1, ça fait plaisir, hop là, allez, suivant, et les games, s'enchaînent relativement vite, car on a un deck, mid game, early mid game, pression, ça me fait beaucoup penser, voilà, comme je t'ai dit, à un chasseur mid range, à ce genre de deck, qui prend le board rapidement, pas aggro, qui prend le board, et qui agresse, en cours de paladar, Dexter Morgan, je combattrai avec honnête, que justice soit faite, je n'aime pas trop cette main, même le protecteur, je ne suis pas trop fan, on va quand même le garder, mais, pour moi, ce n'est pas un vrai tour 2, enfin, ce n'est pas un vrai tour 2, tout court, de toute façon, je vais même l'enlever, en fait, je vais l'enlever, parce que, je peux faire limite, ton loup, enfin, j'abuse un peu, mais, c'est con, le protecteur d'argent, de le mettre tour 2, si on n'a rien, voilà, c'est le genre de cartes, que je veux des tour 2, entre guillemets, qui peuvent être vraiment jouées tour 2, l'autre carte, tu ne veux pas la jouer comme ça, tu es déçu, il ne faut pas qu'il gagne la joute, ça, ça va me faire chier, si il gagne la joute, oh putain, wow, méga relou ça, du coup, il a une 2-3, je peux quand même mettre, le petit jongleur ici, allez, un petit coup ici, parfait, 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 mais la joute là, c'est un peu relou, je pense d'ailleurs, que j'en ai un, comme ça aussi, de jouteuses, dans le deck, je ne suis plus sûr, ok, ce n'est pas grave, je peux quand même faire mon trade, 3 quidou, et je vais mettre celle-ci, pour aller faire le trade derrière, sur la 2-2, est-ce qu'il a un régiment, le régiment serait, très embêtant, surtout que je n'ai pas de consécration, en main, en tout cas, j'en ai une dans le deck, là, c'est compliqué, on sent que la, la prise de board, est compliquée, ok, ça c'est bon pour nous, allez, un petit token, juste un truc méga faible, ok, ok, ça va, c'est relou, mais ça va, est-ce que je pars là-dessus, ou est-ce que je pars sur, loup alpha plus un token, si je mets ça, il va trade mon loup alpha, et derrière, je devrais aller suicider celle-là, je vais pouvoir un peu agresser avec celle-là, de toute façon, pour le prochain tour, je vais mettre la combattante, j'espère qu'elle va faire le travail, j'espère que lui va, va se calmer un peu sur sa sortie, oh, tour 5 qui va être joué, oh, au pire, je peux jouer une égalité, si c'est vraiment un truc relou, genre Nervi ou autre, what, bénédiction des rois, derrière, non, je ne comprends pas trop son plaie, pourquoi il pièce pour mettre un token derrière, on va le trade, il faut éviter que ça aille piocher de trop, du coup, il aura le trade gratuit ici, si on le sait, et on va en mettre la combattante, il est à 5 cartes, on en a 4, on va avoir une 5ème, en termes de board, on est un rien devant, donc ça va, je me sens confiant, là je ne suis plus confiant, ma confiance vient de chuter, régiment, mouais, mouais, on va faire l'ingénieur, on l'envoie, on espère que ça tient en vie, pour le champion du relevant pour chatour, bon, s'il a une consécration, c'est certainement perdu, s'il n'en a pas une, c'est certainement gagné, ça se résume un peu à ça, la partie là, non, 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 nice, nice, boum, boum, le champion qui est là, boum, le mec qui s'énerve un peu trop, qu'est-ce que tu vas faire maintenant, wow, et là, on a pris l'avantage, il a 6 cartes, j'en ai 4, je vais avoir une 5M, donc on a un petit peu derrière au niveau de la pioche, mais on a ça qui est posé, on a le board, mais c'est surtout qu'elle est posée, donc le coup en mana, voilà, a été effectué, la transaction, ok, est-ce que ça vaut le coup que chaque, mon égalité pour aller le trade, peut-être pas, ce qui aurait été bien, c'est de souhaiter un protecteur d'argent, là, pour aller faire le trade, j'aurais été, plutôt, plutôt content, hum, hum, j'ai envie de jouer mon Gvaldir, puis ça va pouvoir héros, et peut-être trade les deux, en fait, parce que je peux avoir peur d'une égalité, consécration, tout simplement, donc ouais, on fait le trade, un contre-coeur, on doit quand même le faire, je pense, et on laisse comme ça, on garde notre arme, pour aller faire éventuellement, un ou deux trades, golem de moisson, ça va, ça va, pour le moment, on est descendant, on attend le deuxième, champion, ça, il faut s'en méfier, ah, il arrive un tour après, ça c'est dommage, ça c'est vraiment dommage, est-ce que j'ai besoin d'aller le protéger, pour faire le trade, je ne pense pas, oui, je fais le trade, je fais le buffer après, ça ne changerait, évidemment, le trade, je le fais dans tous les cas, hop, ça aussi, je trade, je tape dans la tête, et, je vais juste jouer ça, je n'ai pas envie de trop de flouder le board, non plus, je me méfie quand même de ces A.E. Comme ça, c'est bien, on a un gros board, mais on n'a pas non plus flouder, t'inquiète pas, j'ai l'égalité, mon coco, on a tout prévu, on s'attendait à ce genre de fourberie, en même temps, est-ce que je n'ai pas de l'égalité, je peux le protecteur tellement easy, ouais, on va partir plutôt là-dessus, 10, 12, 13, 14, je peux déjà lui mettre masse, à 14, qu'à 16, je peux lui mettre beaucoup de poids de dégâts, on trade avec l'arme, plutôt qu'avec le token, pour le garde en vie, et simplement, hop, 2, 4, 5, 6, et 7, avec le murloc qui arrive, est-ce que ça charge, pour taper directement, non, hop là, là, tout doucement, on est en mode all-in, égalité, consécration, je pleure, ne me fais pas ça, s'il te plaît, ça va, ça va, ça va, peut-être une égalité, quand même, s'il l'a, wow, même pas, wow, c'est dramatique, pour lui, wow, wow, ah, pas mal, pas mal, mais est-ce qu'on a pas le détail, nous, on va voir, on va voir, combien de poids de dégâts, ça aurait été beau, ça, 2, 3, 13, 14, 15, grâce au token, 15, 16, 17, 20, 23, 24, donc largement, on va pas voir le murloc, y'a pas la place, et c'est le 5, à 1, boom, on change de score, on live, et ça fait plaisir, ça fait plaisir, on va se faire une petite pause, et on va enchaîner, pour aller chercher nos 12 victoires, parce que c'est clairement ça le but, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada